WordPress, les obligations du RGPD. Avec le RGPD, de nouvelles obligations sont apparues sur les sites web. Nous avons l'obligation d'informer les utilisateurs que nous utilisons des cookies de navigation pour favoriser la navigation sur les sites. On va donc installer un plugin qui va automatiser cette information à mettre lorsque l'utilisateur se connecte pour la première fois sur un site web. On va donc utiliser un plugin extrêmement simple qui s'appelle Cookie Notice for RGPD. Bizarre qu'il ne soit même pas en anglais, qu'il ne soit pas GDPR. On va voir, on va juste mettre Cookie Notice. J'ai un petit doute là-dessus. Donc Cookie Notice. Alors, il ne me... Oui, il faut que je fasse ajouter, bien sûr. On va ajouter un plugin. Et là, on va taper Cookie Notice. Il n'y a pas de C. Cookie Notice. Et on va tomber sur... Voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Cookie Notice and Compliance for GDPR. Et c'est CPA. Donc ça, c'est autre chose. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le RGPD. Donc ce plugin est à 5 étoiles. Il y a près de 3000 utilisateurs qui ont mis 5 étoiles. Il y a plus d'un million d'installations actives. Et la dernière mise à jour date d'il y a un mois seulement. Et il est compatible avec notre version WordPress. Donc c'est bien un plugin qui est toujours maintenu, toujours entretenu. Je vais donc faire Installer maintenant. C'est un petit plugin qui va s'installer. Donc là, il télécharge les fichiers de WordPress.org pour les installer sur mon serveur. Et je vais l'activer pour qu'il crée les tables et les fonctionnalités nécessaires. Une fois que c'est fait, nous allons directement aller dans Réglages de Cookie Notice. Donc là, je suis sur Cookie Notice. On va peut-être activer les mises à jour. Je n'avais pas activé les mises à jour de WP Fastest Cache. Donc je vais les activer également. Et puis, on va essayer de faire un réglage. On va aller dans Réglages. Et là, j'ai quelques possibilités de modifications. Donc ce que l'on va faire, c'est tout simplement créer un message ici. Nous utilisons les cookies pour vous garantir une meilleure expérience sur votre site web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes très satisfait. On va changer un peu. On va plutôt mettre ce texte-là. En cliquant sur tout accepter, vous acceptez l'utilisation de cookies à usage technique. Nécessaire à son bon fonctionnement. Ainsi que des cookies. y compris des cookies tiers à des fins statistiques. Ça, c'est surtout pour les Google Analytics et autres. De publicité. C'est pour le ciblage publicitaire. ou de personnalisation pour vous proposer des services et des offres adaptées à vos centres d'intérêts sur notre site et ceux de tiers. Voilà, donc, ce message permet de bien dire que je place des cookies. Le texte du bouton, on va essayer de mettre un bouton accepté ou tout accepté, puisque j'avais bien dit tout accepté. On va activer le lien de politique de confidentialité. Donc là, on va aller sélectionner notre page qui est notre page « Mention légale ». On va laisser sélectionner la cible du lien et de la politique de confidentialité. Bon, ça, on va laisser aussi. Refuser. Donc, on va autoriser la possibilité de révoquer. Alors, on ne va pas mettre « Non ». On va mettre « Refuser ». Ainsi, on va modifier le texte du bouton et on va simplement valider. Alors, on pourrait après, il y a plein d'autres possibilités. Je vous laisserai dire cela en détail. Des possibilités de mise en couleur du texte. Couleur du bouton, on va peut-être essayer de prendre une couleur toujours dans notre orangé pour respecter notre charte graphique. et ça sera très bien comme ça avec une barre noire. Enregistrer les modifications. Et on va essayer de voir tout de suite si ça fonctionne bien. Sachant qu'avec le système de cache que j'ai activé, peut-être qu'il y aura un petit délai avant qu'on puisse le voir. Je retourne bien sur mon site. Par contre, il faut peut-être que je le quitte. Non, voilà. Première fois que je viens, en cliquant sur « Tout accepter ». Vous voyez, on a tout accepté, refusé. Et « Politique de confidentialité ». Si je clique sur « Politique de confidentialité », il m'ouvre ma politique de confidentialité que j'ai écrite. Si j'accepte tout, ce que l'on fait tous, je peux à présent naviguer sur mon site normalement. Mon site est encore très pauvre puisque je n'ai pas encore fait grand-chose, mais on a encore pas mal de petites vidéos à travailler ensemble. J'espère que vous avez aimé cette vidéo qui permet de se conformer à la loi RGPD. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et bien sûr de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. et bien sûr de vous abonner à la chaîne. Merci.